Il y a un petit moment que nous n'avons plus parlé de vin italien, donc je pense qu'il est grand temps de retourner dans ce beau pays vinicole. Et nous allons cette fois-ci déguster un vin très particulier, issu de la région des Marches, les Marches en italien, qui est situé au centre de l'Italie, mais côté est, donc à la côte adriatique, un peu à hauteur de l'ombrie du sud de la Toscale. Autour de la ville de Ancona, et la région est surtout connue pour le vin fait à base du cépage verdicchio, un cépage assez ancien autochtone, qui trouve vraiment sa plus belle expression dans le verdicchio des Castelli di Yezi, qui s'appelle comme ça parce qu'autour de la petite ville de Yezi, il y a une douzaine au moins de villages fortifiés du Moyen-Âge, du temps où il y avait vraiment une rivalité entre les différentes villes. Et le verdicchio est donc le cépage roi dans cette région, et aussi donc pour du domaine Vigna Marato, qui produit donc de très très beaux vins à base de ce cépage-là, d'appellation contrôlée. Vigna Marato s'appelle ainsi parce qu'en fait c'est Amato Cheichi qui a commencé à produire du vin et à le commercialiser, et son fils Maurizio, qui dirige aujourd'hui le vignoble avec ses fils, a donc appelé le domaine en son honneur. Mais nous n'allons pas goûter aujourd'hui un verdicchio, mais un cépage que je ne connaissais pas du tout non plus il y a quelques années, et vous non plus je suppose, parce que c'est en fait un croisement entre le sauvignon et le verdicchio, réalisé en 1936 par l'ampelographe Bruno Bruni, qui voulait en quelque sorte créer un cépage qui serait accepté internationalement, mais avec quand même une typicité italienne. Et le nom est assez difficile, Incrocio, donc croisement, Incrocio Bruni, 54, 5, 4, 4. Et donc en fait ce cépage a été oublié assez vite, mais a été remis en honneur ces dernières décennies par quelques domaines haut de gamme, dont donc Vigna Marato, qui a commencé à replanter il y a une quinzaine d'années. Et donc nous sommes curieux de ce que ça donne. C'est un vin qui n'a pas l'appellation contrôlée, puisqu'il n'est pas issu de verdicchio. C'est un vin de pays IGP des Marches. On remarque une couleur citron clair, assez typique à la fois du verdicchio et du sauvignon blanc, bien limpide, brillant. Le nez est fin, avec un peu abassé, des herbes vertes. Et puis aussi, un côté plus rond, qui évoque la poire. Très frais en bouche. On retrouve ces herbes vertes, avec à la fin une petite touche de noisettes, d'amandes, qui est assez particulière et qui sans doute vient du verdicchio. Je dirais que c'est un excellent vin pour accompagner les fruits de mer, les salades aux fruits de mer, les poissons grillés. Et pas tellement en sauce, puisque c'est surtout sur la fraîcheur, mais les poissons frits ou grillés, éventuellement des charcuteries et des viandes blanches.